Bonjour à toutes et à tous. Nous vivons actuellement une crise que nos générations n'avaient jamais connue. Mérite-Chaland, les collectivités, essayons de nous adapter à l'urgence actuellement. Tous les jours, nous avons une cellule de crise qui essaye de trouver des solutions aux problèmes que nos entreprises, nos commerces rencontrent. C'est pour ça que nous n'avons pas hésité à maintenir le marché des Halles. Le marché des Halles important pour le soutien à nos petits commerces de centre-ville. Même si aujourd'hui ceux-ci, ceux-là sont fermés, les commerces alimentaires restent ouverts et en respectant les normes de sécurité, nous avons réussi à maintenir ce marché des Halles. Ce matin a eu lieu le premier marché avec les règles de confinement. Les gens ont vraiment respecté ces règles, ça s'est très bien passé et je pense que la préfecture va continuer à nous autoriser ces commerces indispensables pour le ravitaillement, bien sûr, de nos populations. Bien sûr, il n'y a pas que les Halles, il n'y a pas que l'alimentaire. Nous avons une pensée pour tous les artisans, tous les commerçants, toutes les autres entreprises qui sont profondément touchées par cette crise. Il nous faut d'abord gérer le sanitaire, ça nous paraît indispensable. Là, j'ai une pensée pour tout le personnel de santé qui est très mobilisé aussi. Ensuite, il nous faudra gérer l'économique et là, nous serons là, que ce soit la mairie de Chaland ou la communauté de communes, pour voir ce que nous pouvons faire avec les autres collectivités, que ce soit le département, la région ou l'État. Mais notre pays devra continuer à vivre après la crise, donc il faut nous y préparer, il faut que nous nous serions les coudes, il faudra que nous fassions preuve de solidarité et je crois que les Français et les Chalandais sont capables de le faire.